Bonjour, bien-aimés du Maître du Monde. Merci de suivre cette vidéo qui nous révèle les sept piliers de la vie en esprit dans notre chaîne Temps Accompli. Le temps est accompli. Trois étoiles sont tombées en RDC. Le savez-vous? Oui, souvenons-nous du temps de Lot, de Noé et de la naissance de Jésus-Christ. Je vous prie de bien vouloir suivre tous les jours votre nouvelle chaîne Temps Accompli car dans chaque vidéo vous entendrez des révélations que peut-être vous n'avez jamais entendues. La chaîne Temps Accompli est la plus petite goutte d'eau ajoutée dans votre océan du Savoir. Temps Accompli, c'est votre chaîne berger. Chers bien-aimés, la Bible nous renseigne que le Seigneur Jésus-Christ a dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité » car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Saint Paul Apôtre nous recommande de vivre en esprit. Romains chapitre 8, verset 9 « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. » Ici aussi nous allons constater que tout le monde se réclame être spirituel parce qu'ils tombent en extase, ils entrent en transe, soit parce qu'ils parlent en langue ou ils imitent ceux qui parlent ou prient en langue, soit encore parce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur les dons des prophéties, des guérisons ou qu'est-ce-je encore, ou encore je ne sais pas s'ils comprennent ce que cela signifie qu'être une personne spirituelle. Aujourd'hui, le Seigneur, dans un langage simple, nous révèle ce que c'est. Fils du Trégo, laissez-moi vous rappeler aujourd'hui que nos églises, nos dons, nos charismes reçus de la part du Seigneur n'ont rien à voir avec la vie en esprit. Du moment où nous menons une vie qui respecte certains principes qui plaît à Dieu et que nous démêrons attentifs aux choses spirituelles, tout ce que nous sentons de nos bouches, croyez-moi, est connecté avec le monde spirituel, donc il est esprit. La vie en esprit est une mode de vie. En d'autres termes, notre manière de vivre ou de nous comporter fait de nous de personnes spirituelles divines ou nous. De l'heure que nous obéissons à la loi de l'amour et observons les sept piliers de vie en esprit cités si bas, parce quoi, en ces moments-là, toutes paroles et actions seront entendues et suivies par le monde spirituel divin, raison pour laquelle Jésus a commandé la vague et celle-ci a entendu. Il a parlé aux esprits mauvais, ces esprits ont obéi, il a appelé Lazare qui n'était plus dans ce monde et l'esprit de Lazare a entendu, puisque les paroles de Jésus étaient esprits, bien qu'elles soient sorties du corps mortel. Voir tout ce que nous portons, habits ou chaussures, prennent des énergies supérieures. Voilà pourquoi la Bible dit que nos corps sont des temples de Dieu. Un coréthère chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Voyons l'exemple de la femme à perte de sang, qui toucha simplement l'habit de Jésus et elle fut guérie. Luc chapitre 8, verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au milieu, au même instant, la perte de sang s'arrêta. En passant, je vais dire aux gens qui ont l'habitude de se partager les habits ou chaussures avec des gens dont ils ne connaissent pas bien leur état d'âme, d'arrêter cette habitude, puisque nous partageons notre être avec tout ce qui est à nous. Si tu veux aider quelqu'un, offre-lui, mais ne partage pas continuellement avec lui le même habit ou chaussures. Le Maître du Monde nous a créés dans une complexité qui dépasse l'entendement de l'homme. Nous pouvons citer ici, dans un premier temps, trois parties constitutives d'un être humain qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Gérer notre vie, tout en valorisant beaucoup plus ses corps physiques, fera de nous des personnes charnelles incomplets ou des personnes animales. telles que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ne soyez pas surpris d'entendre que nous devons garder la communion avec le Père absolu ainsi que les êtres célestes. Car la Bible nous cite quelques êtres célestes tels qu'Ange Michael, Ange Gabriel, Ange Raphaël, puisque le livre de Psaume dit car il fait devant ses messagers et des flammes des feux ses serviteurs. Ainsi, toute personne qui a accompli les sept piliers cités ci-dessous peut être fière de se dire qu'il est une personne spirituelle puisque tout ce qui sortira de sa bouche, parole, chant, adoration sera en accord avec le Maître. L'univers qui est esprit, donc ils sont esprits. Pilier 1. Une personne spirituelle doit pouvoir gérer ses émotions et pensées. Philippe chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne des louanges soient l'objet de vos pensées. Pilier 2. Doit pouvoir surmonter les œuvres charnelles qui nous éloignent du Maître suprême. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Pilier 3. Doit pouvoir démêler en communion permanente avec le Père absolu ainsi que les êtres célestes divins. Jean chapitre 15, verset 4a. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Psaume chapitre 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Pilier 4. Doit pouvoir laisser nos oreilles ouverte à tout moment à l'écoute du Père absolu. Pilier 5. Doit pouvoir marcher dans la crainte de l'éternel. Pilier 6. Doit pouvoir vivre dans l'amour inconditionnel. Pilier 7. Doit pouvoir s'offrir soi-même dans le seul but d'obéir à la volonté du Maître suprême, créateur de l'univers, afin de bénéficier et vivre le bienfait des choses célestes. Marc chapitre 8, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Avant notre prière inspirée, je vous prie d'aimer et de liker notre vidéo. Prière inspirée. Père éternel, toi qui nous as donné l'esprit qui crie à ma père, illumine l'intelligence de nos esprits afin que nous croissions dans ta connaissance pour ta gloire, car tu nous révèles que la connaissance est l'émanation de tout pouvoir et de tout savoir. Que le Maître du monde vous perfectionne pour sa gloire. Amen.